Exercice 4.6 Positionnellement des pièces Question numéro 1 me demande d'ouvrir le fichier indiqué Donc je l'ai ouvert Question numéro 2 ouvrez la vue de plan d'état 01 Entry Level 01 Entry Level Et ajoutez des pièces sans étiquette Dans les zones indiquées sur l'illustration ci-dessous A noter que l'espace de circulation publique doit être divisé en 3 pièces Donc l'espace de circulation publique En regardant le dessin Effectivement j'ai 3 pièces Donc je vais commencer à poser les pièces Donc j'ai ici sur le ruban architecture groupe de fonction pièces J'ai ici pièces Je sélectionne On me demande de ne pas poser des étiquettes Donc je désactive étiquette à l'insertion Et je commence à identifier les salles Donc j'ai une pièce ici J'ai une pièce là Sauf qu'il faut faire très attention On m'a dit que c'est divisé en 3 parties Et regardez si je me mets ici Donc il va prendre carrément tout cet espace Public Donc qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? Je vais mettre un séparateur ici Donc séparateur de pièces Donc j'en ai une Qui va de là à là Ok Et un autre Ok Qui va de là à là Ok Donc ça me permet de poser des pièces Donc maintenant j'ai une pièce ici Une pièce là Et une pièce ici Donc à noter que l'espace de circulation publique Doit être divisé en 3 pièces Donc c'est ce que je viens de faire tantôt Quel outil doit-on utiliser pour respecter la note ci-dessus ? Utilisez le séparateur de pièces Donc question numéro 3 Placer des pièces sans étiquette Sur tous les espaces du modèle Et afficher un remplissage intérieur Et référence des pièces telles qu'illustrées Donc effectivement je viens de déposer ici des pièces Ok Donc on ne voit pas ici que j'ai déjà déposé une pièce Il faut survoler et qu'il me montre ça Donc je vais vous montrer tantôt comment on va faire Pour qu'il nous les affiche Donc je viens déposer des pièces Donc ici j'ai une pièce J'ai une pièce là 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 Donc partout je vais déposer des pièces Ici Ici Ok Donc j'ai des pièces là Là Donc je fais déposer les pièces Et je vais venir plus tard les nommer Pour donner un nom à chaque pièce Ok Tac Tac J'ai une pièce ici Une là Lui ce n'est pas une pièce Ici 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 Là Là Et ma cage d'escalier Ok Est-ce que j'ai fait tout le tour ? Tiens il me manque lui Donc j'ai cette pièce là Et il me manque Ces deux là Donc celui là Et celui là Ok Donc quand je valide Ok Donc on dirait que je n'ai pas mis de pièces Puisqu'on ne les voit pas Donc il va falloir que je change la visibilité graphique Pour lui dire Ecoute affiche moi Ok Ces éléments là Donc visibilité graphique Faites VV au clavier Donc on va voir Les éléments De pièces Ok Donc on voit ici les pièces Et je vais lui dire Ecoute Affiche moi le remplissage intérieur Donc ce qu'on m'a demandé c'est Placer les pièces sans étiquette Sur tous les espaces du modèle Et afficher un remplissage intérieur Donc je regarde ici Remplissage intérieur Donc je vais regarder juste en faisant appliquer Qu'est-ce que ça va faire ? Appliquer Ah Donc regardez je vois ici le remplissage Et je vais lui dire aussi Affiche moi les références Ok Donc si je fais appliquer Il va montrer les références Je fais ok Et là je vois partout où j'ai des pièces Donc par exemple je viens de m'apercevoir que Oups Cette zone là j'ai pas mis de pièces Donc je viens Pièces Tac Je mets une pièce Il me met la référence Plus le remplissage intérieur Question numéro 4 Quel est le choix des couleurs Qui est utilisé pour cette vue ? Ok Donc je regarde pour cette vue Actuellement Malgré que je lui dis Montre moi Le remplissage et les références Mais si je regarde les choix de couleurs Actuellement il n'y a aucun choix de couleurs Donc propriété Choix des couleurs Aucun Donc on va me demander Question numéro 5 De créer une nouvelle définition du choix de couleurs Par surface Appliquée à la vue actuelle Et en respectant les consignes suivantes Donc on va nommer la nouvelle définition Area Je viens ici Choix des couleurs Il m'ouvre la fenêtre Modification du choix de couleurs Donc il me demande De nommer la nouvelle définition Area Donc je vais lui dire Écoute On va partir A partir des Pièces Ok Donc j'ai un qui s'appelle Name Je clique dessus Donc actuellement Toutes les pièces Ils s'appellent tous pièces Donc je vais faire dupliquer Et je vais appeler La nouvelle définition Donc area Je fais ok Et là je vais commencer à lui dire Qu'est-ce que je vais dans ce choix de couleurs Donc petit B Le choix des couleurs doit se baser sur les superficies Et varie selon des plages spécifiques telles qu'illustrées Donc ici couleur Donc je ne vais pas lui dire par nom Je vais lui dire Écoute Je veux que tu ailles par surface Ok Donc il me dit juste fais attention Il ne va pas conserver les couleurs Je dis ok T'inquiète pas Donc actuellement Il vient de me lister Toutes les pièces Non pas les pièces Mais il vient d'identifier sur la maquette Toutes les dimensions des pièces actuelles Et pour chaque dimension Il lui donne une couleur Donc moi on me demande ici De ne pas aller de cette façon là On me demande de créer une plage de couleurs Donc je vais venir ici Je lui dire écoute Par plage Et là qu'est-ce qu'il me fait Donc j'ai ici Une case vide Et j'ai ici 20 mètres carrés Qui est grisé Que je ne peux pas changer Par contre c'est dans la deuxième ligne Que je spécifie Qu'est-ce que je veux Donc d'après le tableau De l'exercice On me dit écoute Les premiers pas Ça sera 5 mètres carrés Donc je viens ici Je lui dis écoute 5 Je fais entrer Je me position dans la case Qui est là Et là je clique sur plus Regardez qu'est-ce qu'il va faire Donc il va voir Le deuxième c'est 5 Le précédent c'est 0 Donc si je fais plus Tac Il voit que c'est un pas De 5 Donc il me met 10 Ok Je clique encore ici Et je lui dis plus Il me met 15 Donc le suivant c'est 20 Donc c'est toujours un pas de 5 Je clique là Je lui dis plus Donc il me met 20 Et à partir de là Ça sera un pas De 10 Donc il me dit écoute Ici il va falloir Que tu passes à 30 Donc Ok Donc j'ai mis 30 Ici Ok Donc maintenant il va voir Ici j'ai 30 La précédente c'est 20 Donc c'est un pas de 10 Donc automatiquement Il va me mettre 40 Donc je viens ici Je lui dis rajoute moi un autre Ok Ça sera 40 Donc la prochaine c'est 60 Donc qu'est-ce que je fais Je viens ici Je lui dis rajoute moi Ok Donc il voit toujours un pas de 10 Mais je lui dis non Celle-là ce ne sera pas 50 Ça sera 60 Ok Et ça termine ici Donc j'ai 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 C'est parfait Ok Area c'est parfait Je fais ok Et regardez Ce qui me sort Donc il me montre En fonction des superficies Une plage de superficie Il me met des couleurs Donc l'étape suivante C'est d'ajouter une légende A la vue actuelle Donc pour que je sache Ma chaque couleur Ça correspond à quelle superficie Donc à ce moment-là Je vais dans Le ruban annoté Je viens ici J'ai motif et couleur Et j'ai la légende de motif Donc je clique dessus Donc il détecte automatiquement Que dans cette vue-là J'ai une chouette couleur Qui est pièce Ok Donc il me ramène lui Que je viens déposer Ok Donc je change l'échelle ici Pour que je puisse le voir Donc j'y tiens un 2 centièmes Pour que je puisse voir Mes annotations correctement Et je vois ici Room légende Moins de 5 mètres carrés J'ai cette couleur-là Et ainsi de suite Ok C'est impeccable Donc si jamais Je veux changer ici Tiens room légende Je vais lui donner un autre nom Ok Donc ça se passe directement Dans le choix de couleur Qui est area Donc je reviens ici Et je donne le titre ici Donc le titre Je dis tiens Superficie Superficie Des pièces Je fais juste ok Et regardez ici Ça change automatiquement Donc question numéro 7 Enregistrez le fichier Puis fermez-le Donc ce qui termine L'exercice 4.6 Sous-titrage Société Radio-Canada